C'est bon que c'est prêt, c'est parti là. C'est ok ? T'as l'impression un petit peu ? Non, ça va. Les amis, salut, je suis super content de vous accueillir sur ce live qui est un live exceptionnel parce que ça fait un moment que je voulais vous le présenter. Il fait partie de mes lecteurs, il fait partie aujourd'hui de mes amis. C'est quelqu'un qui a un parcours remarquable dans le sport et aussi dans la guérison d'une maladie qui est aujourd'hui assez mal comprise. C'est le cancer avec le développement de tumeurs et on entend parler de beaucoup de choses. On entend parler de ces guérisons miraculeuses, on entend parler du danger aussi des protocoles standards comme la chignot, la radiothérapie, etc. Mais on parle très peu en fait de la puissance du mental. Quel est le rôle du mental dans la guérison de nos maladies ? C'est quelqu'un qui a un parcours très riche et je ne vais pas plus vous faire attendre, je vais vous montrer. Vous l'avez déjà rencontré sur ce live il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui vient régulièrement dans mes lives non pas pour me polluer mais pour me faire des jokes. Donc là il la ramène un petit peu moins. Donc ça va être un live quand même très sérieux. Merci d'être là. Soyez à l'écoute parce que les informations qu'on va vous transmettre peuvent peut-être vous aider. On est en Provence, on est dans notre club de gym près de Marseille. J'espère que les cigales ne sont pas trop fortes. Je ne peux pas régler le volume, je ne suis pas derrière une table de mixage. donc j'espère que le son sera bon parce que j'attends beaucoup en fait de ce live avec mon ami Brian Courant. Alors Brian, je vais quand même récapituler un petit peu ton parcours sportif rapidement. Et on a dit qu'on a beaucoup de choses à se dire tous les deux. On parle beaucoup tous les deux en privé. Mais là on va quand même se focaliser sur la tumeur de ton rein. Et donc je vais récapituler un peu ton parcours parce que ce gars-là a un parcours sportif assez impressionnant. Il a commencé très jeune. Donc tu es né à Nice dans les années 80 ? 86. Donc tu es un garçon des années 80, 1990. C'est en mobile tout ça encore. Oui, on en parlera une autre fois de ça. Donc tu as commencé les arts martiaux à 3 ans. Donc j'ai fait ma petite liste parce qu'il a un parcours long comme le bras. Donc tu as les arts martiaux à 3 ans. C'est étonnant ça de commencer si tôt les arts martiaux. En fait c'est que ma mère elle n'est pas française. Elle est née à Hanoï. Donc vraie immigrée. Ils sont neuf frères. Ils sont neuf frères. Et il y en a quatre qui sont nés à Hanoï. Enfin neuf frères, neuf enfants. Et il y en a quatre qui sont nés à Hanoï. Il y a eu la guerre. Et après ils sont rentrés en France pendant la guerre de la Mouchine. C'est la guerre de ma mère. Et toi tu es né en France ? Moi je suis né en France. Je suis né à Nice. Ma mère est née là-bas. À Hanoï. Et du coup en fait les arts martiaux étaient toujours très présents. Pas très présents par rapport à notre vie, etc. Autant, tu sais, pour le... C'est une tradition, mais c'est aussi une façon de voir culturelle. Et aussi d'appréhender les choses, de voir les choses. L'art martial, c'est vraiment quelque chose en nous. Parce que maintenant il y a beaucoup de taichi, beaucoup de respiration, de yoga. Mais il faut savoir que nous, ça a toujours été culturel. Il faut savoir que j'ai des photos. Par exemple, à 5-6 ans, vous à Noël, enfin vous les occidentaux, vous jouez aux jeux que vous avez eu, aux robots, etc. Nous, avec mon père, on faisait entraînement de sabre. J'ai des photos de ça. Tu étais un petit brousselier alors ? En fait, si tu veux, c'est que mes parents m'ont inculqué ça pour à la base savoir me défendre. Et puis avoir des valeurs, des principes. Et mon père, il voulait surtout que je puisse survivre à la vie, aux gens, à tout ce type de choses. Les arts martiaux, ça crée une base, ça t'ancre quand même. Bien sûr, et tu vois les choses différemment. Et c'était, tu sais, comme c'est à la fois culturel, mais c'est aussi à la fois une espèce de passe, tu sais, de, comment t'expliquer, comme quand dans les tribus, il y a des rituels pour être énormes, etc. Nous, c'est comme ça. Nous, ça fait partie de ces rituels où il faut que tu fasses tes preuves chaque jour, dont le tatouage que j'ai sur le corps, etc. Ça vient aussi de là. Ça explique un peu ta détermination parce que c'est un gars, c'est un combattant, en fait, c'est un survivant, un combattant, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. C'est pour ça que j'ai mis dans la story la détermination. Et pour toi, ça a été, les arts martiaux t'ont forgé le caractère que tu as aujourd'hui ? Non. Déjà, je suis né comme ça. J'avais ça déjà ancré en moi. J'avais, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, par exemple, mes parents, soit mon doigt que j'ai, je vous montre mon doigt là que j'ai eu, ça, j'ai eu j'avais trois ans. J'avais trois ans, je me suis fait un arrachement aux cieux. Je n'ai rien dit, je n'ai pas pleuré. Et mon père, avec Brian, t'as mal ? Il a dit oui. Il m'a dit, mais pleure, bordel. Je n'avais aucune émotion, déjà très dure à la base. Déjà à la base, très dure, on m'a toujours dit que tu étais insolent. Je n'avais pas ce côté orgueilleux, mais... Une résistance à la douleur ? Non, c'était un tout. Être digne, être fier. Mais, très enfant, j'avais trois ans. Par exemple, une fois, on habitait à Anjou, on se connaît Anjou, donc on n'est pas loin. Il y avait une piscine, il y avait des hommes qui chahutaient, qui envoyaient les gens, tu sais, dans l'eau, des hommes. Ils ont fait ça, ma mère. Et je me suis battu avec eux. Il m'est battu comme un adulte. Tu as acheté deux ans. C'est ma mère qui m'a raconté ça, et qui a dit, du coup, c'était tellement énervé, que les gens m'ont relâché, etc. Donc, c'était comme ça. J'ai toujours été comme ça, je défendais ma sœur. Ma sœur m'a cette indifférence. Et je défendais ma sœur. Donc, au collège, j'étais à Sainte-Marie. Le collège, le lycée et l'école primaire, on mangeait tous ensemble. Et si tu veux, j'ai toujours défendu ma sœur contre les collégiens. Et donc, des fois, j'ai été renvoyé parce que, justement, je frappais, il me frappait les collégiens. C'est pas les gens de ma sœur. C'était colérique ou c'était par rapport à un devoir de justice ? Je ne sais pas. J'avais beaucoup d'émotions à moi. J'avais du mal à canaliser cette émotion-là. Il y avait aussi mon père qui était extrêmement dur, qui était, des fois, humiliant, très dur. J'avais du mal à gérer tout ça. Et je n'avais aussi pas beaucoup de pression, mais sur le temps de mal faire, mon père qui était toujours là sur moi. Je pense qu'il y avait peur aussi d'un côté que je finisse pas comme lui, mais que je fais une nouvelle voie. Et c'était extrêmement dur. Tu vois, des parents, j'avais des parents durs. Les grands-parents étaient durs. Pas les grands-parents paternels, les grands-parents... Pas les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, donc ma mère, mais c'est très très dur. Les Chinois, ils n'ont pas de fureur. C'est souvent... Ah bon ? Bon, on va continuer ton parcours. Sinon, on va digresser. Moi, tu sais que je suis le roi de la digression. Alors, tu as fait du hockey sur roller, en fait. Ouais, exactement. À 7 ans. C'est ça. Tu es passé rapidement à la moto, en 9 ans. En 9 ans, c'est ça. À 11 ans, donc tu es 4e mini-cross de Provence. Donc, tu étais quand même un petit peu, je dirais, doué. Oui, là où j'ai fait aussi les pré-sélections pour l'équipe de France. Et après, donc, à 12 ans, tu as intégré le pôle France de motocross à 12 ans. À 13 ans, donc là, premier choc dans ta vie, c'est en mars 2000, mars ou avril 2000. Je crois que tu m'as dit que tu as eu un accident et tu es resté paralysé. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience-là ? Alors ? Qui va quand même expliquer beaucoup de choses par la suite. On est là pour le traitement de son cancer. Mais il va falloir que vous compreniez quel est ce bonhomme, voilà, la mentalité qu'il a. C'est assez particulier. Il faut savoir que ce n'est pas mon premier accident. Accident en course ? Oui, accident en compétition, je ne sais pas, à France. Ce n'est pas mon premier accident que j'ai eu. En motocross, on est tous très abîmés. Il faut savoir que j'ai eu 28 fractures. Donc, on est tous... Oui, j'ai eu des cicatrices et du bonheur, par contre. Donc, on est tous très abîmés. Il faut savoir que là, ce qui se passe, c'est que quand je me paralyse, un mois avant, je me fracture le coccyx. Donc, quand je reprends la moto, c'est que c'était un mois que je n'avais pas touché la moto. Et ce qui se passe, c'est que j'avais un peu mécanique. J'avais un peu mécanique sur la bécane. On va passer un peu les détails. Comme le frein avant, et je tombe dans une descente, sur un gros saut. Je propulse vers l'avant, et je me bourre la jambe. Au moment où je me mens, je tombe, c'est d'abord mal à la jambe. Je me bourre la jambe. Et l'impact, etc. Donc, j'appelle mon père. Tout le monde, c'est toujours des crèmes d'importants de ma vie. Je tombe, mais je t'appelle mon père, papa. Enfin, j'ai 13 ans, n'oubliez pas. J'ai 13 ans. J'ai un enfant. Je viens d'avoir 13 ans. Je suis novembre. Donc, je viens d'avoir 13 ans. C'est vraiment... J'appelle mon père, je hurle. Et en fait, on m'évacue, on me fait une transfusion de morphine. Ma mère m'a dit, bravo, ne vois pas ta jambe, ne vois pas ta jambe. Bien sûr, je regarde. Et j'avais les jambes à l'équerre. Et en fait, on me disait, bouge tes pieds. Vous savez, on ne se rend pas compte de cette époque-là, mais je n'arrivais pas à bouger les pieds. Et ce qui s'est passé... Les deux jambes. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu une... Je vais vous l'expliquer vite fait. C'est que j'ai eu une compression d'un moelle-finière par rapport aux vertèbres. En partie, ça, ce n'était pas trop important parce qu'ils disaient, après, ça va revenir. Eux, ce n'était pas danger. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombé, ma jambe m'a arraché, en fait. Elle m'a fait une fracture tibiale péronnée au niveau de la tête du genou, en fait, tout en haut. La jambe est partie sur la droite et m'a arraché ligament externe, interne croisé, rotulien, et m'a chopé le SPE. Et m'a fait une hémorragie interne en m'arrachant le mollet. Et ce qui se passe, c'est que c'était le cas de Fijac, et les gens m'opéraient et m'ont réduit la fracture. Donc, je suis resté pendant trois jours avec une hémorragie interne dans la jambe. Je suis arrivé à l'époque, c'était à la Casa Mance, donc en 2000. Opération d'urgence, et là, c'était un vrai cauchemar. Pendant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, même encore, je me suis reflopé à des genoux. Hémorragie interne, on m'a dit à ma mère que je ne marcherai plus, non? Elle m'a dit à ma mère, on ne marcherai plus. On m'a dit oublié la moto, oublié tout ça. Et toi, quelle était ta réaction quand on te l'a appris, ta mère te l'a dit? T'as eu des chances de ne plus pouvoir marcher? Non, c'est le médecin qui m'a dit. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Toroyan. Pierre Toroyan, qui était à l'époque médecin urgentiste à Aubagne. C'est le seul médecin qui a dit, ne t'inquiète pas Marie, ton fils a remarché. Parce qu'il m'avait suivi quand j'avais 6 ans, depuis les factures, et il a vu que j'avais ce truc... Le mental? Pas le mental, la hargne, le regard, tu vois. Ok. Tu m'as parlé de haine tout à l'heure. C'est vrai. Donc tout ça, ça t'a motivé en fait à... En fait, c'est ça, c'est que... À guérir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était la haine qui m'a motivé à guérir. Ça me faisait tellement mal, j'apprenais que par les magazines que mes sponsors me dégageaient. L'étude de France, c'était pareil, on nous met en oubliades, j'étais un enfant. Pareil, j'ai fait de la dépendance à la morphine, parce qu'à l'époque, on avait la morphine autour du cou. Ce n'est pas comme maintenant. Donc tu t'injectes la morphine toi-même. Ah bon? Alors tu sais, maintenant, c'est comme ça, ta cuisine, il y avait un truc. Là, à l'époque, non, tu avais un truc autour du cou, tu avais une seringue, tu t'envoyais. J'avais tellement mal qu'à envoyer de sans arrêt. Le soir, comme si tu avais une nerveuse, tu repoussais, ça m'envoyait des charges électriques dans la jambe, dans le dos, de partout. J'avais des... C'était un peu violent, hein. J'avais des... Ici, au niveau des tempes, j'avais deux trous ici, avec du poids derrière. Et on me tirait, en fait, on me tirait le crâne. Le crâne. Le crâne, ok. Tu es resté combien de temps dans cet état? Alors, ma verse qui fait un peu chante. Paralysé, paralysé, un an et demi. Un an et demi, paralysé. J'ai repris la moto, j'avais encore le pied paralysé. Donc, en fait, un an et demi après, tu reprends, en fait, le motocross. Ouais, j'ai encore des paralysés, on en est mis de la telle, etc. Et deux ans après, 2003, tu deviens vice-champion du monde. C'est ça. Par exemple, on était avec... Tu reviens de loin. L'emprégnation Espoir, avec Brian Regnier, son meilleur ami, on roule ensemble. Mon meilleur ami, qui a le même prénom que moi. Et je fais vice-champion du monde. Tu es vice-champion du monde. Ensuite, tu passes en Supermotard. Ouais, ça. Là, tu es cinquième champion du monde en KTM Red Bull. Et en 2007, en fait, tu arrêtes la moto et tu commences à avoir des doutes et des interrogations. Pourquoi tu arrêtes ce sport ? Parce qu'à un moment donné, il y a la passion et il y a l'objectivité. Et je me rendais compte des choses. Comment ça s'est passé dans le sport ? Je fais ça toute ma vie. Mais tu es allé vers le professionnalisme. Non, mais j'ai le personnel. Tu étais professionnel. Dans tous les sports que j'ai fait, j'ai toujours été professionnel. Mais il y a être haut niveau et le vrai professionnel. Pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie de ce qu'il fait. Ouais, exactement. À partir du moment où tu ne gagnes pas ta vie par rapport à ça. Non, ce n'est pas du professionnalisme. C'est du haut niveau. Donc, Red Bull, c'était ma plus grosse écurie. Je ne gagnais pas d'argent, mais je n'en perdais pas. Ça te finançait en fait les courses ? Les déplacements, l'hôtel, tout ce que tu voulais. Mais je ne gagnais pas d'argent avec ça. D'accord. Quand tu arrives à l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans. Tu te dis, c'est bien ma vie, j'ai fait tout ça. Mais il faut que je mange. Je demande, tu prends l'utilité. Il faut que tu ressources quelque chose. Ouais. Et là, en fait, tu décides de partir aux Etats-Unis, c'est ça ? Non. Ou alors, tu te lances dans le mannequinat ? Exactement. Acheter un mannequinat, etc. Je suis parti au juillet en 2010. Ok. D'ailleurs, ce que tu as pris là-bas, là, ce que tu as, c'est tout ce que j'ai... Ouais, tu peux pas, moi-y, tu peux pas, moi. Je prends de quoi ton bordel de sac ? Non, parce qu'il faut que je vous explique. Déjà, on a un support, là, pour faire la vidéo. Donc, la table est trop basse. Il m'a apporté son pot de protéines. Parce qu'il se trimballe toujours avec un pot de protéines dans un espèce de sac. D'ailleurs, j'ai montré, j'ai apporté, en fait, ce que je pouvais trimballer. Il est compliqué. Donc ça, c'est mon écharpe. Quand j'étais Mister France, tu gagnes Mister Provence. Ah non, ouais. Alors, tu as été Mister France. Alors là, on passe de la motocross, tu vois, au mannequinat. Mister Provence, tu vois. Mister France. Tac. Alors, ça, c'était Euro-Région. Ça, c'est quoi, des concours de beauté, c'est ça ? Ouais, ouais, Europe. D'accord. Ça, c'est prix de l'élégance. Prix de l'élégance, début dix. Prix de l'élégance. On voit, tu déconnes, très élégante. Tu vois, il est tatoué de partout, il est plein de balafres. Prix de l'élégance. Et après, j'avais reçu le dernier modèle aux oeilleurs. Et ça, tu vois, je te laisse lire, parce que tu vois que ce n'est pas du mensonge. Je te laisse lire ce qu'il y a marqué juste là. Si tu arrives là, je prends mes lunettes. Ce qui est marqué. Médaille d'honneur, régionale, départementale, communale. Derrière, il est bien marqué. République française, Brian Courant, liberté, égalité, fraternité. C'est une médaille de quoi, de l'Aideville ? Non, c'est le président à l'époque, M. Chirac, qui me l'a envoyé à l'Amérique, etc. Et parce que par rapport à ce que j'ai fait, j'avais réussi, c'est rare les sportifs qui réussissent à être professionnels et à être bons dans le domaine. C'est très rare. Donc, si tu veux, j'ai réussi en motocross, en supermotor. Et quand je l'ai reçu, c'était en 2006, après Red Bull. Et je devais partir aux Etats-Unis. Et la France ne m'a jamais rien aidé. Ils m'avaient envoyé ça, ils sont remerciés par rapport à un stage. Et après, tu arrives aux Etats-Unis, tu continues le mannequinat là-bas, tu es mannequin pour moi. On ne voit que moi, on a pas un peu de temps. Pardon ? On ne voit que moi, c'est pas mal comme moi. Ouais, c'est ton live, mon ami. Donc, moi, on m'envoie ma gueule tout le temps. Donc, on s'en fout, tu vois, je suis là pour te mettre en avant. Et c'est toi qui es intéressant aujourd'hui. Tu attaques du sport de combat, du MMA, c'est ça ? Ouais, c'est arrivé ça bizarrement. Tu fais des combats... En fait, c'est qu'à l'époque, il faut bien se rappeler, c'est en 2008-2010. Il n'y avait pas encore tout ce qui est Internet, tout ce qu'on a maintenant. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que le MMA n'était pas... On est encore en 2019. Ouais. C'est à 19 ans. Non, il y a 9 ans. C'est pas long. Et si tu veux, c'est que quand je t'arrive là-bas... Tu viens de reprendre les sports de combat ? Non, en fait, c'est un truc trop bête. J'étais à Outerf. Tu connais Outerf, toi ? Voilà. Les gens ne connaissent pas Outerf, mais c'est un espèce de restaurant, un fast-food. Il n'y a que des filles qui vous servent. Et qui vous parlent. C'est un peu bizarre. C'est très sympathique. C'est assez bizarre. Ils faisaient leur combat en cage chaque année. Il faut savoir qu'aux US, tu vas dans un restaurant, dans un bar, enfin dans un restaurant, dans un bar, etc. Il y a toujours une cage pour boxer et tu gagnes des sous. Enfin, il y a un mec qui parie sur toi et tu gagnes n'importe qui. Et je jouais pour le délire, j'ai tout ça. En fait, j'ai gagné. Ok, d'accord. J'ai gagné, en fait. Et ce qui était drôle, c'est que... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et en fait, j'ai accroché comme ça. J'ai accroché là-dedans et je suis parti là-dedans. Et je suis revenu avec trois ceintures. Une en chocolat. Enfin, une en chocolat, c'est des ceintures qui valent rien, quoi. C'est une représentation amie. D'accord. Une en chocolat et deux nationales. Ok. D'État, en fait. Donc, c'était super cool. Mais voilà, c'est qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup de choses. C'est que je faisais le faire le mannequinat parce que je ne suis pas du tout à arriver en Alabama. Je suis d'abord à New York. J'ai bossé chez Haddakomri. Et après, je suis allé à Huntsville, en Alabama. Alors, bien, Khomri, qui est une marque de sourceware. Qui est de plus en plus... Oui, c'est des choses que les mecs étaient... Il fallait aller à New York pour avoir du... C'est ça. Il fallait être torse-nut. Après, les gens, c'est torse-nut dans la boutique. C'était un truc de marketing. Ils se sont fait connaître comme ça, justement. Et donc, j'ai ça à gérer, etc. J'avais le combat, le mannequinat. Donc, le mannequinat, c'est super parce que... Les gens, ils sont tous blonds, là-bas. J'ai bien vu aux yeux. Ils sont très vraiment blonds, grosses mâchoires, etc. Moi, je suis arrivé hispanique, noir, cheveux noir, français. Vous aimez les français ? Brian. Hispanique avec les origines vietnamiens. Oui, mais il m'appelait Rueux-Glésierts. Tu m'appelais Rueux-Glésierts, c'est cheveux noir. Oui, c'est cheveux noir, tiens. Oui, c'est du très prépare, moi. Donc, du coup, j'ai du mal à gérer tout ça. Et j'ai passé mon diplôme aussi de NPT. Tu sais, d'abord, en US ? C'est quoi, ça, les NPT ? National Personal Trainer Institute. En fait, c'est une école. Il faut savoir que les écoles, là-bas, sont toujours privées. Coaching ? C'est ça. OK. Aux US, c'est que vous n'avez pas de diplôme, comme en Europe, qui est national, etc., c'est privé, en fait. Et si tu es bon, tu vas dans une école qui est bonne, comme à revoir, etc. Donc, tu peux avoir un même diplôme, mais qui est plus ou moins important si tu as une grande école ou non. C'est-à-dire, c'est comme si tu me dis, je ne sais pas, moi, tu as le MIT. Voilà, une grande école. Tu as un autre diplôme qui est aussi bon, dans une autre école, mais qui ne va pas être confronté. OK. Bon, on va rentrer dans le dur. On ne va pas vous faire en passion, un petit peu plus longtemps. Alors, c'est connu, c'était en quelle année ? En 2015, 2016 ? Ah ouais ? Tu te souviens ? 2014, 2014. 2014, 2014. Bon, en fait, on a été présenté par des amis communs, c'est la Christophe Lénaudie Ducos, qui t'a parlé de moi. Et en fait, à l'époque, je rôdais une nouvelle show-conférence qui était, je dirais, plus orientée sur le sport. Et les Ducos m'avaient accueilli dans leur magasin de compléments sportifs. À l'époque, ça s'appelait Valhalla, avec un décor tout viking, avec une escase de raccars à l'intérieur. C'est déchiré, quoi. C'était un raccars. C'était un raccars, oui, quoi. Et donc, c'était à l'étage. J'avais fait deux soirées comme ça. Et Valéry vient me voir en me disant, écoute, il y a un jeune qui voudrait vraiment assister à ton show-conférence, mais il a du mal à monter les escaliers, parce qu'il y avait, quoi, une vingtaine de marches. Ouais, tout ça. Et à l'époque, je... Donc, on fait le nécessaire pour te faire monter. Il y a quelqu'un qui t'appelle ? Ouais, ça, c'est le genre qui me trouve sur Instagram. Et donc, il fait le nécessaire. Il fait beaucoup d'efforts pour monter tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai connu Brian. Il était, pas mourant, mais vraiment assez affaibli, parce que, donc, à cette époque, tu étais sous traitement de chignot. Tu étais revenu des États-Unis. Et on t'avait enlevé un rein, c'est ça ? Non, non, on va apparaître ça. Alors, vas-y. Remets-moi dans le contexte, alors. Ouais, c'est qu'en fait, je ne sais pas, c'est qu'en 2010, je me fracture un rein. Donc, lorsque tu faisais du MMA ? Non, la moto, d'abord. La moto, OK. Je me fracture un rein. Donc, triple fracture du rein, je reste trois semaines en réanimation et deux semaines en USC, en USC, unité de soins intensifs, etc. OK. Je me rétablis. Et justement, quand je reprends boxé, je me prends un impact énorme au niveau du rein. Le MMA, j'avais arrêté, etc. En 2013, j'ai pris nos rousses, pas possible en 2013, en France, par un union. et j'avais du mal par rapport... J'ai toujours mal au rein. Tu vois ce que je faisais ce qu'il y a ? OK. Et en fait, on s'est réaperçu, quand j'étais aux USC, que je crachais du sang. D'ailleurs, bon... Moi, je reprends sur les USM, parce que je... OK. Et lors d'une radio, on m'a dit, on va faire une radio, etc. à M. Courant, pas tout ci et tout, on fait une radio. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, la radio qu'on a fait pour les côtes, que j'ai mal, ça m'a dit plein de trucs bizarres sur le rein. C'est hop, hop, hop. Vous allez vous calmer de suite. Oui. Et en fait, c'est en particulier que j'avais une tumeur au rein. OK. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est normalement une tumeur au rein, on vous enlève le rein. Une tumeur au rein, très souvent, t'enlèves le rein qui... OK. Et tu restes avec un seul rein. Le problème qu'il y a, c'est que moi, j'avais un rein qui était fractu, qui s'est abîmé. On ne peut pas l'enlever. Tu comprends ? C'est qu'en fait, si on m'enlevait le rein qui était bon, on me laissait qu'un rein qui était abîmé qui marchait mal. Qui ne pouvait pas reprendre les fonctions des deux rein, d'accord ? Exactement. Et ce qui se passe, c'est que ma mère m'a tué sur le live parce qu'elle ne connaissait pas tout ça. Ma mère, je ne l'ai pas dit. C'est que mon père qui savait. OK. Et ce qui se passe, c'est que le... On ne m'a pas testé, mais plus ou moins, on ne fait pas de chimio ni de radiothérapie sur ça. Enfin, du moins, à l'époque, ce qu'on m'expliquait. La tendance a changé. Du coup, j'ai grave morflé. malgré la chimio, etc. Est-ce que les gens ne savent pas quand tu fais du sport, mais qu'est-ce qui est dur, ce n'est pas de la fatigue ? C'est ça. La respiration ? Tu n'as plus de poils dans le nez. Quand tu fais la chimio, etc. la radiothérapie, tu n'as plus de poils dans le nez. Et quand tu fais du sport, comme on en faisait encore, je ne vais pas baisser les bras, tout l'air que tu vas inspirer va être froid. Et voilà, quand tu ne te rends pas compte de ça, ça te gèle les poumons. OK. Donc, en fait, quand je gardais toujours à faire du sport intensivement parce que je ne voulais pas avoir cette sensation de faible. Tu as toujours pratiqué du sport ? Toujours. Même quand j'étais en feu roulant, par exemple, ma mère, quand je suis paralysé, c'est que je ne voulais pas aller aux toilettes. Je voulais toujours être digne. Je ne voulais pas aller aux toilettes dans un petit visage, au choc, tu sais, comment ça s'appelle, le bassin ? Non, le bassin. OK. Je rampais au sol pour aller aux toilettes. Ma mère, elle a halluciné. Là, c'est pareil. Je ne voulais pas qu'on me pousse parce que je voulais rester quand je vois dans le miroir et me dire « Non, garçon, tu vas y aller. L'heure de question, que tu sois faible. L'heure de question, que tu sois là, à te morfondre sur toi. Tu vas y aller. » Donc, je ne voulais pas... Pareil, normalement, on te met un truc là. Les gens ne savent pas. On te met un truc ici ou ici. Il y a une chose qui passe par là. On te le voit. Moi, je ne voulais pas ça. D'accord. Tu ne voulais pas paraître, en fait, faible ? Visuellement, non. Parce que, finalement, quand tu vas te voir comme ça, ça va faire trop son mental. Pareil pour tout le monde. C'est moi. Mais quand tu vas dire aux gens, on a ton entourage, « Je suis malade. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. » Tu attires la compassion. Oui, mais rien. On te dire sans arrêt. Alors, ça se passe comment ? Alors, tu as bien fait ci, alors, tu as bien fait ça. Et ça, ça me saoule. Ça me saoule, ça. Comme ils disaient ta visage. C'est bon. À l'époque, j'avais 30 ans. C'est ce que j'ai à faire. C'est ce que j'ai à faire. J'ai réussi à remarcher. J'ai remarché. Je vais faire ça. J'ai refait ça. Le rein, tu vas mourir. Avant, pour le fracture du rein, mais tu vas mourir. Ah ouais, tu as raison. Je ne suis pas mort. Et trois semaines après, un mois après, je vais faire du ski. Et là, le truc qui se passe, c'est que je ne voulais pas qu'on m'aimait me saoulé à me dire, « Tu as fait ça, tu as fait ça. » Parce que les parents, c'est normal, ils s'inquiètent. Mais les trucs qui allaient, ça allait m'énerver. Il ne fallait surtout pas que je sois dans un état d'esprit énervé, agressif, doute. Jamais. Donc, du coup, c'est pour ça que... J'ai dit ça à Bertrand. Avec quelqu'un ici à l'époque, il savait. Tu t'accompagnes, ouais. Ouais, ouais. Et à l'époque, est-ce que tu prenais, avant qu'on se rencontre, avant que tu vois le show conférence, avant qu'on discute tous les deux, parce qu'après, on s'est vus, on a beaucoup échangé. Est-ce que tu avais conscience du pouvoir de l'alimentation ? Est-ce que tu avais conscience qu'il peut y avoir aussi des choses complémentaires à la chine ? Non, non, pas du tout. C'est pareil. Je vais guérir, c'est sûr. J'allais guérir, que ce soit avec la chimio ou ce que tu veux. J'allais guérir, comme ça, j'allais guérir. Le problème qu'il y a... T'as été sous traitement quand même pendant plus d'un an. Et Alissa me disait, mais tu... Enfin, Alissa me disait sur son chimique. J'étais jeune, tu sais. Alissa me disait, quand j'ai arrêté, elle me disait, je l'ai vu de suite et il n'y a pas les modeurs. Alors, il faut là, il faut que tu nous le dises. Alors, pourquoi tu as décidé, en fait, d'arrêter des traitements classiques ? Ça a engendré pas mal de soucis parce que si tu arrêtes les traitements classiques, tu n'es plus suivi par la médecine. Donc, il a fallu qu'il y ait un complice, entre guillemets. Il y a eu un complice sans être un complice. En fait, ce qui se passe, c'est que... Je l'ai eu... On s'est vu. Je l'ai vu, on a beaucoup parlé. On a énormément de parler. Et de suite, toi, tu m'as dit, je veux arrêter. Je veux arrêter. Oui, parce que je voyais très bien que ça faisait un an, un an et demi, que c'était dur, c'était très très dur pour moi que j'enchais grave. C'est une décision quand même qui est... C'est quoi ? C'est une décision instinctive parce que je sais que toi, tu es un instinct animal. C'est ça. C'est quand tu m'as dit, Brian, il y a ça, il y a d'autres façons de se faire. Donc, ça, OK, pas de soucis. On va voir. Je sentais qu'il y avait... Et je t'ai toujours dit, c'est la décision, tu dois la prendre toi. Moi, je ne voulais pas être impliqué. Oui, bien sûr. Tu étais même allé beaucoup plus loin que... Ça, on va y venir tout à l'heure. Mais non, mais c'était... Moi, quand j'ai une truc dans la tête, de toute façon, je ne vais pas ailleurs. Et voilà, j'allais guérir. De toute façon, j'allais guérir. Je le savais. Et c'était important. J'avais mal. J'en prouvais plus. J'avais mal au range. Il faut savoir que voilà, c'est que les gens, ils se plaignent. Je vous le dis en plus bête, les gens, ça fait très mal quand tu as du sang dans les urines. Quand tu as une goutte de sang, c'est mal. Souvent, quand on te dit que tu as un truc, je crois, ça fait le truc pour un, quand tu as mal, ils ont un peu de sang dans les urines, ils ont mal. Moi, je n'ai pas un peu de sang. Moi, j'avais que... J'allais au tournoi, du sang. Ah ouais, ok. J'avais du sang qui sortait. Il n'y a pas d'urine. Donc, ouais. Donc, tu avais mal, tu ne voyais pas d'amélioration. Il y avait une amélioration. Il y avait une amélioration. Ok. Est-ce qu'on t'a donné des conseils alimentaires ? Est-ce qu'on t'a conseillé de prendre certaines choses, de manger différemment ? Non, jamais. Il y en aura par rapport à mon père de ça, justement. Ils n'ont pas eu un passeur aussi. Non, c'est ça qui est honteux. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. Il m'a vraiment choqué. Donc, quelle décision tu as prise, alors, et qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment donné ? Demi-moi. Fèves de cacao. Je me rappelle les fèves de cacao beans. Les fèves de cacao cru, ouais. Le dos d'amande d'abricot. Le jus d'herbe d'orge. J'ai enlevé... Alors, ouais, le jus d'herbe d'orge. En fait, ça, c'était tous les super aliments, en fait, il y avait dans le hit 1 et puis dans le show conférence. Et je me rappelle, le jus d'herbe d'orge, je t'avais dit, c'était une cuillère à café, le matin. On donnait ça, ouais. Il en prenait trois cuillères à soupe, en fait, tu vois. Donc, il a fait des doses, en fait, de mammouth. Heureusement qu'il n'y a pas d'overdose, mais tu trouvais ça bon, en fait. Mais tu sentais que ça te faisait du bien ? Alors, c'est très bizarre. C'est qu'en fait, il n'y avait pas que ça. J'avais la germination. On m'a dit la germination, je ne savais pas, moi. Et moi, je mettais des... Tu faisais une salade, en fait, des germinations. C'est pas juste un petit... Il y avait les jus, j'avais mis en place, les jus, etc. Mais plus aucune viande. J'avais enlevé... Tu avais arrêté la viande, ouais. Quand tu m'as dit ça, j'ai arrêté la viande de viande. Plus de viande, du tout. Donc, c'était très bizarre. Alors, pendant deux semaines, mon estomac était un peu bizarre. C'est bizarre, j'ai bien géré pendant deux semaines. Alors, plus de viande, et plus aucune protéine. Même pas les oeufs ? Non, non. Ok. À cette époque-là. Non, non. Tu avais arrêté, en fait. J'avais tout coupé. J'avais coupé toutes les protéines, uniquement les jus, les jus bio, jus frais, et de saison. Ok. Et d'une saison. Et... Donc, essentiellement du végétal. Ouais. Donc, beaucoup de cru. C'est ça. Beaucoup de cru, du végétal. Et en fait, petit à petit, tu as vu ta santé s'améliorer. C'est les performances améliorées. Avant qu'on ne voit la santé, c'est les performances. Et c'est très bizarre, parce que j'ai encore plus véleux qu'avant. C'est chelou, parce que je n'ai plus aucune protéine. En fait, il y a des trucs, ce n'est pas cohérent, mais ça n'a pas dans le truc qu'on nous apporte. Parce que tu as séché aussi. Non, mais je n'ai plus pareil. En fait, ça commence à me faire gamberger de la viande par rapport à tout ça, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de jambes rouges, tu vois. Mais en plus, aujourd'hui, tu es très conscientisé par rapport au mal qu'on fait aux animaux. Oui, bien sûr. Maintenant, oui. Tu es même très en colère. Tu voulais faire des opérations où je t'ai un peu retenu. Anime, j'ai fait. Ah oui, ok. Anime, j'ai fait. J'ai eu très rapidement de très, 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 très bons résultats. C'était compliqué parce qu'à la base, il y avait les médecins qui me suivaient. Un médecin, c'était un médecin qui était de ma famille, qui me suit, etc. et je devais aller faire ces examens à chaque fois, tu sais, au tube de conseillereux à Casamance. Oui. Et de journée, non plus. Donc, je peux te garantir que c'était bordel. Je peux te garantir qu'au niveau État, au niveau de ce niveau-là, il y a des gens qui tirent le parapluie, qui disent, enfin, c'était mentalement, ils ne sont pas culpabilisés. Ce n'est pas culpabilisés. C'est culpabilisé ? Culpabilisés, oui. Ils sont culpabilisés, surtout ils t'avertissent parce que voilà, c'est un risque et des périls. Voilà, c'est ça. Ils ne t'encouragent pas. Si vous faites ça, vous allez mourir. Moi, de toute façon, je lui ai dit, mais je vais mourir, je vais guérir de toute façon. Qu'il soit un chino ou autre chose, je guérirai. Mais j'avais trop mal, en fait. Et donc, trop mal, trop en chier. Et puis, à chaque fois, je vous garantis quand vous faites une chino, quand vous rentrez, parce que je voulais prendre la voiture, moi, elle t'aime, elle m'emmenez pas. Elle t'amène, dépendait vraiment. Parce qu'en plus, j'avais aussi la... C'est une craveneuse, c'est ça ? Pour le rein, la dialyse ? Merci. Ah ouais, tu t'es dialisé en plus. Ça ne marchait pas trop bien. Il y a des trucs qui n'allait pas trop. Donc, il y a eu ça. Et en fait, quasiment, c'est à côté. Tu as la dialyse qui est à droite quand tu arrives. Et quand tu montes, c'est à gauche. Bon, j'en chie pas mal. J'en chie pas mal. Et donc, j'ai arrêté ce connerie. Et j'ai fait ça. Et au bout de 4 mois, ben déjà, il n'y avait pas trop rien. Donc, ta tumeur, en fait, a diminué... c'est l'étastase. Pas l'étastase, c'était le petit pigment de partout, tu as payé. Et beaucoup moins d'étoiles. Je fais ça des étoiles, moi. En fait, j'ai essayé d'éviter les mots. Métastase. Je fais des flippés, en fait. Tu vois tous les mots dangereux pour le mental qui te... Ça a des grimmings, moi. Tout ce qui est perturbant c'est que ça a des grimmings tous les jours. la peur, la douce que tu veux. Et ces grimmings, c'est le rond chez le cerveau. Donc, je vais trouver d'autres mots pour ne pas me... Donc, ces étoiles, petit à petit, ont disparu. C'est ça. C'est ça. Et la tumeur a diminué les passées du stade ? En fait, il n'y avait plus de transition. Ok. Il n'y a plus de transition, il y a eu ça, on n'a refait plus rien. Est-ce que tu as eu un retour par rapport à... Non, aucun. Au docteur qui te suivait, tout ça ? Non, il m'a dit... En fait, c'est très bizarre, parce que quand vous avez ça, ils vont vous dire, enfin, ils m'ont dit, ils m'ont dit que c'était... De toute façon, j'avais un mental que j'aurais guéri de toute façon et que, vu que ça faisait un an que j'avais fait ça, que c'était... C'est la résultante de tout déclatement ? Il y avait eu ça. Je pense que, on va dire que peut-être qu'il y avait eu ça aussi. Ok. Je n'aime pas dire peut-être, mais rien qu'à la base, le fait d'avoir, de m'être réalimenté, est différent. Parce que je l'ai vu, parce que quand je me suis fait opérer, il faut savoir que je ne prenais jamais de médicaments. Dès que j'ai fait mon overdose de morphine, quand j'ai eu mal, je n'ai plus touché à un médicament de ma vie. Ok. Et ce qui se passe, c'est que je ne me prenais pas de médicaments et je me suis toujours cicatrisé très rapidement, uniquement, en ne prenant pas de médicaments, en mangeant des jus, en faisant ça. Je me cicatrisse extrêmement vite, même pour le tatouage. Toi, par exemple. Ok. Et je l'ai vu parce que quand j'ai fait mon anesthésie, là, je me suis fait opérer du genou il n'y a pas longtemps, il y a encore deux mois, trois mois. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait une dose, j'ai fait un bas trip. Je n'ai pas géré la morphine et l'anesthésie. L'anesthésie, tu t'es réveillé... Je me suis réveillé cinq heures après, normalement, je me réveillais. Et quand je me suis réveillé, un bas trip. Être à genou, à vouloir mourir, j'avais fait un bas trip. Ok. Et ils m'ont dit que ton corps n'a pas riché. comme tu ne crois jamais à rien et que tu n'as jamais de cuite, jamais d'alcool, tout, la nourriture saine, le médecin m'a dit mais il ne doit pas régérer ce qu'ils m'ont dit. C'était trop fort pour toi. Ah ouais, mais j'ai mal vécu. J'ai eu beaucoup d'opérations, j'ai eu 17 opérations, 17, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Et c'était violent. C'était très violent. c'est là que je me rends, tu me dis, ouais, ce qu'on t'envoie à la tête, attention. Enfin, pas attention, mais je s'en y ferme. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, les amis. Je vais laisser quelques minutes à Brian pour qu'il reprenne son souffle. Ce n'est pas évident comme ça de témoigner et puis de parler de choses quand même qui sont relativement intimes. Alors, je vais voir si vous avez des questions, des remarques. Tu prends comme ça des compléments, tu continues à prendre de la spiruline, de l'herbe du topé ? Alors oui, je prends encore beaucoup de spiruline et moi, j'adore le jus d'herbe d'orge. C'est un truc que moi, personne n'aime au niveau du goût. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça. C'est un goût de nantes. Quand je dis ça, j'aime vraiment le jus d'herbe d'orge. Tu en prends régulièrement ? Oui, le matin. Il paraît qu'on a dit qu'il faut remonter aux sources quand même. La vitamine C pure à haute dose est efficace. Faites attention à tous ces témoignages-là. Appuyez-vous sur des gens que vous connaissez. Moi, je connais Brian. Je peux m'appuyer sur son témoignage et puis après, tout le reste, il y a beaucoup de narratifs. Faites attention à tout ça. Faites attention à... aussi, c'est que j'aurais beau prendre... Et ça, c'est trop facile à dire. Quand je dis ça, c'est un petit peu arrogant. Mais j'aurais beau prendre la chino, que ce soit la chimio ou les... Comment ça s'appelle ? Juste l'erreur. Chimio ou jus d'herbe d'orge naturelle. Si vous n'êtes pas persuadé de guérir, vous me guérissez pas. Mais quand je dis persuadé, c'est même pas un doute. Ça, c'est bon pour la guérison, c'est bon pour... le travail, c'est bon pour tout. Mais il faut... Quand tu fais quelque chose, quand tu entreprends quelque chose, que ce soit le professionnel, le personnel, la guérison, il faut être persuadé du résultat. Alors, c'est très important ce que tu dis parce que... On ne peut pas prendre ton cas comme un exemple. Tu vois, on ne pourra pas faire la même chose que tu as fait si on n'a pas ton mental. Et tu vois, tu as un mental, je l'ai dit, je le redis, qui est exceptionnel. Tu as une force mentale exceptionnelle. Très souvent, vous me demandez conseil pour de vos proches. Et il faut que ce soit eux qui fassent la démarche. Vous comprenez, vous ne pouvez pas imposer ce genre de choses. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est sous traitement de chimio, arrête la chimio, passe sur du jus d'herbe d'orge. Tu vois, donc, tu ne peux pas dire ça. On ne peut pas prendre la décision à la place de quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit la personne qui fasse cette propre démarche. Tu es d'accord avec ça ? Mais après, elle peut faire la démarche, mais ça n'est pas elle. C'est ça qui est compliqué. Il y en a qui vont se dire les choses et ils n'y croient pas réellement. Tu sais quand on a dit « Ouais, je vais réussir, je vais gagner, etc. » Ouais, tu le dis. Et en fait, c'est très dur de se dire que je ne dois même pas avoir au doute. Quand en fait, on m'a dit « Tu ne remarcheras pas ? » Mais en fait, je n'ai même pas entendu. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Ça ne m'a même pas traversé l'esprit à un moment donné que je n'allais rater ou que je n'allais pas réussir. Ça ne t'a pas fait douter. Non, je n'ai jamais... Mais ce n'est même pas traversé l'esprit. Mais peut-être que je n'allais pas remarcher et que peut-être je n'allais pas réussir à ça. Mais la plupart des personnes en fait, ne sont pas dans ton cas. Par exemple, lorsqu'on annonce une maladie, lorsqu'on annonce par exemple que vous avez un cancer, la plupart des gens ça accélère la maladie. Là, tous. C'est la grande partie. Moi, j'ai vécu avec mon père. C'est très proche. J'ai parlé de mon père il y a 4 mois. 4 mois et c'est très dur. C'est toujours très dur. C'est toujours très dur. Oui, on a parlé de ça. Je m'intéresse beaucoup à la fin de vie, aux anciens et puis aux maladies comme le cancer qui fauchent la plupart de nos proches. Et toi, tu as aussi une démarche qui est très responsable. Tu n'es pas le fils aîné pour toi de la famille. Tu n'es pas l'aîné. En fait, c'est très dur. J'ai une démis soeur. J'ai une démis soeur mais ce n'est pas la fille de mon père. On ne se parle plus actuellement. On ne se parle plus. Il y a des trucs dans tous les décès, dans toutes les familles il y a toujours des problèmes. Et ouais, c'est que mon père est mort ça faisait un an et demi qu'on ne se parle plus de mon père et moi. En fait, ce qui se passe c'est que mon père était comme je dis on a eu une relation très particulière. Mon père était néfaste pour moi. Néfaste. il me faisait douter et son regard sur moi en fait il faisait simplement à chaque fois qu'il soit juste fier de moi juste fier qu'il soit être très digne et tu vois l'impression que ce n'était pas assez que ce n'était pas comme il voulait et puis extrêmement c'était bizarre parce qu'il m'en est beaucoup mais il n'arrivait pas à faire du même ce que je faisais avec le même enfant c'est très dur ça quand tu te rends compte de ça quand tu grandis il ne faut pas être autant exigeant avec les personnes que tu n'arrives pas à faire ça encore moins les bais-enfants et donc du coup quand je suis 31 je vais à mon anniversaire ça part en clash prends mes affaires je me dors je n'ai plus jamais par la vie c'était extrêmement radical au mois de décembre on s'appelle on m'a dit ouais ça va pas enfin ça va pas il m'a dit ça va du tout il m'a dit ouais ça va enfin ça va ou pas il m'a dit non ça pue et mon père c'est non ça pue et ça j'ai compris ok donc je suis parti me voir j'ai ouvert la porte je les trouve dans mon grand-père ouais je sais que c'était la fin il avait vieilli il avait saisi ça sera la mort en fait j'ai vécu tellement longtemps dans les hôpitaux ouais que je sens quand quand c'est la fin en fait tu le sens c'est particulier mon père m'a vu c'est particulier et je sais que c'est la fin je sais que c'est la fin très dur parce que mon père c'était plus avec ma mère il fait emboucaner le cerveau par des connards de bouddhistes sectaires il y en a aussi dans le bouddhisme n'importe malheureusement il y avait Maître Lang qui écrit des bouquins qui prenait 300 euros j'ai vu les chèques il faut dire tu manges ça tu manges ça tu fais ça et leur prière à deux balles moi je suis arrivé j'ai pété un plomb c'était à l'Octalavaré je crois à Toulouse quand j'ai vu ce qu'il lui donnait à manger j'ai pété un câble il dit papa arrête de faire ça tu vas manger ça 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 et mes produits ok ma mère était revenue le voir en ce moment en même temps tu vois il a appelé ma mère trois jours après je vous jure que c'est vrai il a dit elle a pas dit à moi elle a dit les produits de Brian c'est un truc de fou en trois jours je me sens bien je lui ai simplement fait manger du bio je lui ai simplement fait ça je lui ai fait manger du bio des nourritures vivantes mais des trucs simples de base j'ai pris du tofu lactofermenté un truc bio là-bas à Toulouse poids cassé enfin tous les trucs la vraie nourriture vivante et de la micronutrition micronutrition dans tout ce qui est vitamines vitamines minéraux olive ou éléments mon père il m'a dit c'est un truc de fou de l'étroge et ça c'est généralement c'est pas des choses qu'on nous donne dans les hôpitaux on nous donne des compléments vitaminés peut-être non mais même pas moi je suis du garantie en plus mon père c'est que il s'était fait opérer des poumons un peu avant parce qu'il avait fait de l'eau il était en train d'épouffer il y avait encore des poumons mon père des poumons généralisés et quand je suis arrivé mais c'est costumère on te met de la chine dans la tête et tu manges même pas la base la base tu vas être bien quand tu manges la base attention je vous ai dit que mon père c'était la fin c'est qu'il m'appelait le deux jours après étant palliatif je le savais et là c'était clair j'avais des prédences mon père aussi attention mon père s'est dit parce que même un père malade il ne voulait pas nous accueillir en robe de chambre c'est qu'il y a un père très orgueilleux très unis et et voilà après il est parti et qu'est-ce qu'il est parti tu as assumé ton rôle de chef de club ben ça ça fait partie on est beaucoup à tu es vietnamien tu as pris les choses en main en fait on te dit beaucoup que tu deviens un homme quand tu perds tes parents parce que tu es seul je pense que la mort tout ça fait partie ça fait mal parce que quand les gens disent ouais c'était trop dur ça fait mal ouais mais c'est une étape c'est une étape qu'il faut prendre et quand mon père est parti en fait j'ai pété un plomb parce que j'avais dit appelez-moi j'ai pété aussi un plomb parce que cette femme-là qui avait je vous le dis si jamais vous vivez ça cette femme-là qui était là avec mon père c'est ta copine c'est copine de mon côté je ne sais pas elle ne m'a pas laissé d'ordre à mon père elle était toujours présente elle voulait faire incinérer mon père à Toulouse pour que ses amis qui bien sûr ne sont pas venus sur elle elle arrivait à retourner s'arriver à mon père sur beaucoup de choses et je n'ai pas voulu me mettre en colère parce que j'ai pensé à mon père je voulais qu'il parte sur ça et quand mon père est mort ils m'ont appelé c'était même pas à l'hôpital je suis là à mon lit et ma mère m'appelle monsieur Brian on lui dit ouais le monsieur papa est parti toi il est mort donc ok tu fais ok ça va donc j'ai appelé de suite les pompes funèbres et j'ai tout arrangé de hasard tout arrangé de moi et c'était mon rôle c'était mon devoir c'est pas aux gens des pompes funèbres de le faire c'était pas à personne c'était à moi de le faire j'ai acheté un costard bien sûr quand mon père était six modélistes et italien j'ai acheté un costard tristallien bordeaux pour lui faire ou bleu ou bordeaux parce que mon père avait fait un costard bleu quand j'étais quand j'étais quand j'étais à la communion donc c'était un canneug je voulais lui faire et euh il est venu dans le monde des oursacs donc j'avais dit à mon père parce que je suis toujours comme un humour même si je ne pense pas j'ai dit à mon père de me détacher un peu des fois de ce que je ressens j'ai dit à mon père si tu vois qu'il était un petit peu claustrophobe là dans un cercueil tu vas passer dans une petite boîte il a été incinéré mon père va être incinéré qu'est-ce que tu as fait des cendres ? alors les cendres je l'ai mis dans le caveau c'est une erreur j'ai demandé à mon père si vous voulez que je le mette dans l'eau etc dans la mer d'accord mais non j'aimerais tu en avais parlé avec lui en même temps de ça ok ça c'est une chose très importante la batterie faible mais encore je vous parle souvent de l'accompagnement de nos anciens et ça c'est très important de parler de ça vous voyez parce que très souvent quelques fois les familles sont un petit peu séparées parce que c'est des familles qui sont recomposées comme tu dis là avec la compagne de ton père qui a pris peut-être la main là-dessus c'est des choses dont vous devez parler dont vous devez parler moi par exemple je l'ai dit je le redis encore sur ce live je ne veux absolument plus je ne veux pas mourir dans les soins palliatifs je veux mourir chez moi dans ma maison donc ça c'est des voeux que vous pouvez formuler en tout cas c'est bien d'en parler donc là tu as discuté avec ton père après j'ai discuté avec mon père après ils ont dit c'était très dur parce que mon père qui est à Toulouse j'étais sur Marseille je préparais mon meilleur ami pour la compétition des vélos donc tous les week-ends je vais monter le voir à l'hôpital il faut savoir que tous les week-ends je vais prendre une claque à chaque fois que je pensais je ne vais pas le montrer on ne le montre jamais on ne le montre jamais c'est comme ça on ne pleure jamais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être touché je peux être touché je peux être mal et on ne pleure jamais et quand mon père il était pareil quand ma mamie le cercueil il était hors de question que ce soit les pompes funéraires qui ferment le cercueil donc c'est moi qui ferme le cercueil c'est moi qui est hors de question que ce soit des gens lambda qui ferment mon père c'était très dur mais c'est voilà j'ai posé c'est moi qui ai fermé ma mère est à peine moi en Ibane ça va elle joue elle ça va c'est sûr que ça va et voilà mon père est parti j'ai pris de bonne musique j'ai pris l'intro j'ai pris A7C Dels Bels parce que A7C Dels Bels c'était la musique qu'on a vu qu'on aimait bien ah oui vous avez aimé bien tous les deux A7C ça oui bien sûr mon père m'a inculqué la musique vraiment femme d'auto super crampe la diplôme la coparde ce truc là et en fait c'est qu'au grand prix de la nation de moto en 2000 quand les pilotes de moto arrivaient sans qu'il départ il y avait A7C Dels Bels et moi c'est l'ordre de question que je fasse entièrement avec les musiques de Fiat tu vois le truc non donc j'ai mis A7C Dels Bels après j'avais mis Peter Gabriel ah oui Heroes pour finir Heroes de Peter Gabriel j'avais mis Purple Rain de Prince et Trust ah bon de quoi de Trust j'avais mis le Mithar ah ouais le Mithar c'est sur Mesrine en fait je sais pas si t'aimais ce style là le Mithar et que ça à un moment donné il y a un moment donné les frappes on frappe et t'as le et quand en fait quand le cercle il part je ne veux pas qu'on soit faible donc qu'il soit quand il y a les frappes j'ai mis la musique elle partait à ce moment là et mon père est parti avec cette musique là et resté fière c'était digne hors de question il y a le morceau de saxophone tu vois derrière ouais je vois très très bien ce morceau je fais le Mithar je crois c'est le premier ou le deuxième album donc tu vois il était hors de question que mon père soit ça et Bowie ok avec Heroes non c'est agréable Heroes c'est l'un prix parce que Heroes c'est l'un titre de Bowie il avait fait une reprise il avait fait une reprise de Heroes je ne connais pas je connais Heroes de Montorel je finissais mon couche au conférence avec Heroes de Montorel oui bien sûr mais Peter Gabriel a fait une de Heroes c'est des artistes fabuleux ça Bowie c'était Last Dance mon père adorait et donc j'ai hésité donc j'ai mis Last Dance et et Heroes c'est la raison que Dauphin n'a que Dolphin pas la dent bien sûr aimé deux écoutez on va arriver à la fin de cette heure alors vous avez le lien de Brian si vous avez envie de lui poser des questions je pense qu'il se fera un plaisir de répondre tu réponds sur ton Instagram oui bien sûr après j'avais mené les examens du rein parce que il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien d'hier et qui tchachent qui vont vous dire des paris donc j'avais une femme de rein là pour savoir que hop voilà j'étais venu passer pour il n'y a pas longtemps ça et on a vu mon rein tu vois c'est du rein ok mais t'as un rein qui est vachement gros là donc ça qui nous a inquiété c'est ton rein actuel ça c'est mon rein actuel il est deux fois plus gros qu'un rein normal donc ça nous a inquiété ne comprenez pas trop donc les gens ne savaient pas trop ce qu'il y avait là c'est actuellement je ne sais pas ça ça c'est actuellement oui c'est actuellement mais il va bientôt alors c'est ça les gens avaient peur et ce qui fait peur aux gens c'est qu'ils m'ont dit un néphrologue m'a dit ouais moi ce qui me fait peur c'est pas trop que ça plus gros ça peut arriver c'est surtout qu'il soit des tâches il soit noire il y a des masses donc voir peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être échographie donc l'échographie résultat les coupes au niveau de la visite ne montrent aucune anomalie à son niveau ou en arrière de celle-ci absence d'épanchement au sein du cul de sac de Douglas je sais pas qui c'est ou Douglas pas d'appétissement focale suspect des pouvoirs vesicales les deux reins sont de taille normale de contour régulier les différenciations cortico-sinusales est normale donc l'échographie normale l'échographie normale même si tu as un rein qui est beaucoup plus gros et là j'ai passé après alors et après j'avais passé je sais pas où j'ai mis je crois si je l'ai pas alarmé j'ai passé aussi un examen urinaire pour voir justement qu'est-ce qu'il y avait au niveau urinaire donc je crois si je l'ai pas mis là parce que je l'ai oublié la maison Kim Kasseri connais-tu le nom de la tumeur je pense pas alors vous savez j'en reviens avec cette histoire de vitamine C haute dose et tout il y a pas tant du 62 qui confirme oui j'ai lu ça on a tous lu ça on a dit ça appuyez-vous sur de vrais témoignages voilà appuyez-vous sur des gens que vous connaissez voilà moi je connais je connais Brian donc je peux je peux voilà certifier aussi ses propos c'est pas quelqu'un qui va faire du narratif pour se mettre en avant il en a pas besoin d'accord donc fiez-vous sur des gens qui ont vécu ce type d'expérience et moi mon rôle c'est de vous les faire connaître voilà donc l'heure va s'achever donc si vous voulez poser des questions à Brian vous pouvez le faire directement pas que pour la maladie pour tout alors pour tout alors je voulais parler aussi d'autre chose parce que c'est quand même quelqu'un aujourd'hui qui mange 20 ou 30 oeufs par jour tu vois alors ça peut faire peur mais c'est du blanc d'oeuf alors il nous expliquera aussi ce qu'est son alimentation actuelle au niveau du sport au niveau du mental j'aimerais beaucoup aborder avec toi tu as une réflexion sur les coachs notamment les youtubeurs et les instagrammeurs que tu aimes beaucoup tu dis aujourd'hui que tout est dans l'apparence en fait et que les gens compétents que j'aime beaucoup non c'est du second degré que j'aime beaucoup en fait ils vont croire que j'aime vraiment beaucoup c'est du second degré ils détestent mais tu dis en fait que même dans le sport c'est celui qui a le plus de likes de followers qui est le plus vu donc le plus compétent et c'est pas le cas c'est ça en fait on a abordé ça avec ma maman parce que ma maman est psy mais c'est une très très bonne psy attention elle est très très forte c'est même la meilleure que j'ai vu sauf pour ses enfants et on a dit maintenant ce qui fait vendre c'est le narcissisme et non la compétence et que ce soit instagram ou le reste maintenant c'est on met en avant c'est très sexualisé maintenant énormément sexualisé et moi je ne veux pas contre ça je ne veux pas contre ça c'est que j'aime pas ce délire là je préfère les gens qui sont compétents et qui soient réellement performants plutôt que une fille qui va être devant qui a des gros boobs mais qui ne sert à rien moi ma préférateur physique elle a un master qui s'appelle Elodie Collegno elle a 24 ans elle a un master staps donc elle est en salle elle s'occupe de tout ce qui est réactivisation de sportivaux au niveau et bien elle n'est pas connue sur Instagram mais rien mais c'est une queue de bagage c'est la meilleure entraîneur que j'ai eu même aux Etats-Unis alors on parlera de tout ça alors on parlera de tout ça l'heure s'achève je vous ai enregistré sur live pour peut-être l'installer sur la chaîne YouTube en tout cas vous avez 24 heures pour le voir merci à vous de nous avoir suivis vous avez été nombreux là sur ce live à nous suivre merci d'avoir été au rendez-vous j'espère que ça vous a intéressé je ferai d'autres lives avec Brian notamment sur son artistisme sur le sport sur ce que tu pourras nous apporter aussi au niveau du mental et sur aussi sa philosophie parce que je l'adore ma philosophie oui qui vient un petit peu je dirais de l'Asie la philosophie asiatique des réflexions sur la vie la mort donc tu as beaucoup de choses intéressantes merci beaucoup à toi de nous avoir merci à vous j'espère que j'ai bien articulé parce que j'ai des premières articulations vu à mes impacts à mes tout ça je prends des cours des locutions donc c'est dur pour moi si tu le vois que je sais que je m'applique là non non mais tu t'appliques beaucoup mieux que moi parce que moi aussi des fois j'articule mal quand je suis fatigué donc voilà je suis hyper bien articulé si j'ai mal articulé dites-moi le je vais faire attention à ça et voilà tu as été très clair merci pour ton témoignage merci beaucoup merci c'était fantastique donc voilà il va revenir moi j'aime bien avoir des invités je ne veux pas faire du one shot tu comprends je veux le voilà que vous appreniez aussi à le connaître comme je le connais c'est moi-même comme ça prenez soin de vous les amis soyez prévoyants on se reparle sûrement dans le week-end j'ai juré l'occasion ce week-end je vais accueillir une petite fille de notre famille qui vit à l'île de la Réunion voilà qui s'appelle Eden qui est juste une petite fille géniale et qui a 13 ans donc je vous ferai profiter de ça de notre week-end avec elle salut les amis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada